Donc, on a profité de l'occasion du stage pour faire une petite soirée, pour vous informer sur des dossiers d'actualité. Les dossiers d'actualité, c'est un sujet qui nous concerne tous, ça concerne l'alimentation. Et donc le titre que vous avez donné, c'est « Alimentation nucléaire ». Effectivement, c'est un sujet vaste, mais nous on va le traiter sur le côté, sur le volet, accident. En cas d'accident, quelle serait la contamination de notre alimentation ? Puisqu'on ne pourra pas y échapper. On sait qu'il y en aura, puisqu'il y en aura dans l'environnement, donc il y en aura dans notre assiette, c'est clair. Donc, on sait qu'on ne pourra pas y échapper. Alors, ce qu'il faut, c'est revenir un petit peu en arrière pour voir où on en est aujourd'hui. Alors, on a malheureusement deux exemples. Un qui est un petit peu ancien, avec lequel on a un petit peu renouis, c'est clair. Et puis, on a eu Fukushima, c'est un peu plus récent. Et là, on a un peu plus de mémoire de ce qui se fait, puisque Fukushima n'est pas terminé, loin de là, comme Tchernobyl d'ailleurs. Donc, on a des exemples un peu plus récents. Tchernobyl, d'abord, c'était un accident qui avait été classé comme impossible. Donc, on n'était pas prêts. On ne se prépare pas à l'impossible. On se prépare à des choses qui ne peuvent arriver. Et là, il se produit quelque chose qui est impossible. Et on n'est pas prêts à gérer, évidemment, l'urgence. Dans une catastrophe, il y a toujours la phrase qu'on appelle l'urgence. Là, il faut reconnaître que les ruches ont mis les moyens pour régler cette phrase d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens humains et matériels pour que Tchernobyl ne soit pas une catastrophe encore bien pire que ce que ça a été. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas une autre partie de l'Europe de la vie. Donc, les ruches ont mis les moyens. On a parlé de ces liquidateurs, comme on les a appelés, c'est-à-dire ces jeunes, 800 000, 1 million, on ne sait pas très bien, qui ont dû intervenir dans l'urgence. Alors, l'urgence immédiate, c'était les pompiers, eux, ils sont tous morts. Et puis après, il y a eu ceux qui ont liquidé la catastrophe, comme on dit, et qui étaient des jeunes, venus de toute l'ex-URSS, puisqu'on était encore dans l'URSS à l'époque, c'était avant l'éclatement, et qui ont donc, à main nue, parfois, nettoyé le signe, entre guillemets, décontaminé, construit un sarcophage, etc. Et éviter le pire. Après cette phase d'urgence, il y a le post-accidentel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une période, que l'on imaginait au départ extrêmement courte. On allait régler tout ça. Et puis, on voit qu'on arrive à 30 ans après et que, ben, c'est pas terminé. Le post-accidentel, on sait quand ça commence, mais on sait jamais quand ça finit. Et on est encore dans le post-accidentel de Tchernobyl, je vous donnerai des exemples, où on n'a pas fini d'en parler. Donc, ça veut dire que c'est encore là, ça doit encore être présent. Évidemment, avec le temps, les problèmes ont tendance à diminuer, mais ils ne disparaissent pas comme ça. Donc, au départ, l'Europe, comment elle a vécu les choses par rapport à Tchernobyl ? L'Europe n'est pas prête à assumer un accident nucléaire, une catastrophe, tout près de chez elle. En Europe, puisque Tchernobyl, c'est en Europe. Ça se passe. Et donc, on n'avait pas de règlement pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait accepter des aliments, des produits qui seraient importés de pays de l'Est. Donc, on décide d'une norme, d'un règlement européen. En fait, ce n'est pas une norme, c'est un règlement qui est censé s'appliquer à tout le monde, à tous les pays de l'Europe. Et, en catastrophe, on décide de chiffre. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffre, on en parlait tout à l'heure pour les nouvelles normes. Celles qui sont en train d'être aujourd'hui dans les tuyaux, comme on dit, pour le prochain accident. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait qu'il aura lieu, si on n'arrête pas tout aujourd'hui. Donc, on décide, en urgence, de se protéger par rapport aux importations venant de pays de l'Est. Et c'est comme ça qu'on fixe des limites à 6, en haut. Il y a le lieu de 131, qui va durer peu de temps, puisqu'il a une durée très courte. Donc, on fixe une norme, on sait qu'elle sera provisoire, celle-là, parce qu'elle va disparaître. Il a une demi-vie de 8 jours, donc, effectivement, ça n'a pas resté longtemps dans l'environnement. Par contre, il y en a beaucoup. Donc, on fixe une norme, mais ça concerne surtout les enfants, à travers le lait, la thyroïde, l'organe très sensible pour les enfants, à 500 becquerelles par litre. Mais, il faut se préoccuper d'un autre radio-élément très présent dans l'environnement aussi, du nuage, c'est le césium-137, qui a une demi-vie de 30 ans, lui. Et il est clair que, lui, il ne faut pas compter sur sa désintégration immédiate. Donc, on fixe une norme, mais nos responsables européens disent, ça va, lui, il ne va pas disparaître tout de suite par sa désintégration physique, mais on ne le retrouvera plus dans l'environnement. En gros, on croit au miracle. Et on fixe une norme pour se protéger des importations venant des pays de l'Est, et on la décide pour 3 mois, en disant, pour 3 mois, tout est réglé, etc. Donc, pour 3 mois, ça va être réglé, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et, en gros, depuis 1986, ce règlement européen est, en gros, je dirais, maintenu en place. On est censé encore l'appliquer. Sauf que, si on se réfère aux conditions de départ, c'était pour se protéger des produits d'importation. Et nos autorités françaises se sont bien appuyées là-dessus pour dire, ce qui est une norme commerciale, alors qu'en fait, c'est une norme sanitaire, puisqu'elle parle des enfants et des adultes. Quand on fait une différence entre des adultes et des enfants, c'est qu'on est sur une norme sanitaire. Donc, nos autorités françaises ne l'appliqueront absolument pas, ce règlement. Aucun produit en France ne sera retiré de la consommation, vous le savez très bien. Par contre, les autres pays d'Europe, eux, ils disent, bon, c'est une norme d'importation, on importe très peu de produits, ces pays-là. Par contre, nous, nos produits, à nous, allemands, suisses, italiens, est-ce que, eux, ils respectent cette limite-là ? Et là, évidemment, ils s'aperçoivent que non, ils habitent à 1000, 2000 km de Tchernobyl, voire beaucoup plus loin, comme l'Écosse, comme la Suède, etc. Et les produits sont très contaminés et dépassés l'île. Et logiquement, tous les autres pays d'Europe ont considéré que ces normes qui étaient fixées pour l'importation étaient valables aussi pour leurs produits à eux, de leur propre récolte à eux. Et ils l'ont appliqué. Plus ou moins bien. Là aussi, ça n'a pas été parfait. Certains ont fait des choses assez bien, comme l'Autriche, par exemple. Vraiment, ont informé la population et ont pris des mesures de restriction, de commercialisation, retiré les produits de la consommation, etc. D'autres pays, l'Allemagne, ont fait pas mal non plus. La Suisse, non plus. L'Italie a fait pas mal. La Belgique, etc. Je parle des pays voisins. Et ils ont mis en place, d'abord un plan de surveillance, il va falloir contrôler. Si vous ne contrôlez pas, vous ne voyez rien, donc vous ne faites rien. Et puis, des plans de retrait et du coup d'indemnisation des producteurs. Alors, tout n'a pas été parfait, loin de là. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Les Allemands, par exemple, tout ce qui était le lait, qui est évidemment un des premiers produits sur lesquels on va se focaliser, et qui va être le premier produit contaminé, parce que les vaches mangent que l'herbe, les produits, etc. Et il y a une concentration dans le lait qui est très importante. Et donc, en Allemagne, eh bien, on a contrôlé les laits. Et évidemment, ils dépassaient très largement les limites. Donc, ils ont décidé d'y retrouver. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, ils décident de le transformer en lait en poudre. Pourquoi pas ? Ça paraît très logique si on se réfère à l'iode radioactif, qui a une demi-bille de huit jours. Comme le lait en poudre, vous allez le stocker plusieurs mois, plusieurs années. Sauf qu'au bout de deux ans, ce lait en poudre, ils l'ont réanalysé. Alors, effectivement, l'iode avait disparu, mais il restait les césiomes. Il a rendu le césiome-137. Et il dépassait les limites qui avaient été fixées pour le césiome-137, qui était de 370 becrets par litre, par kilo, pour les enfants, et de 600 pour les adultes. Et du coup, on ne peut pas le commercialiser même deux ans après. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, nos amis allemands l'ont donné en aide humanitaire. C'est allé en Égypte, c'est allé en Égypte, c'est allé en Égypte, c'est officiel. Je ne triche pas, il est allé en aide humanitaire. C'est pas bien. Bon, on est tous d'accord. Les Suisses, eux, ils ont fait une autre chose qui est absolument scandaleuse dans ce cas-là. Vous avez deux zones de la Suisse qui ont été, une très touchée, c'est le sud, le Tessin, et une beaucoup moins touchée, qui est la partie nord, la Suisse romande, et en remontant vers la Suisse allemande. Beaucoup moins touchée. Alors, eux, ils ont fait des coupages. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé les laits pour qu'ils soient juste en dessous de la limite. C'est pas bien non plus. C'est pas comme ça qu'on traite une pollution. D'accord, c'est scandaleux. Donc, il y en a des exemples comme ça, il y en a un certain nombre. Par contre, on est le seul pays d'Europe où Tchernobyl est encore un problème. Une polémique. Parce qu'effectivement, on a été vraiment la risée de toute l'Europe. Alors, évidemment, c'est le nuage qui s'arrête à la frontière, mais ça, c'était le gag. Il n'a jamais été dit, d'ailleurs. Pour qu'un mensonge soit crédible, il faut... Il faut qu'il soit valable, il faut qu'il soit crédible. Et, évidemment, on ne nous a jamais dit, hein. Le jeune, vous n'étiez pas là, mais nous, on s'en souvient. On s'en souvient. Pardon. Non, on s'en souvient bien, comme c'était hier. Alors, il y en a dit, tous les communiqués d'époque, c'était, clair, le nuage a épargné la France. Et donc, ce qui a été traduit par certains journalistes en raccourcis, donc, le nuage s'est arrêté à la frontière. C'est logique, hein. Bon. Mais vous savez qu'à cause de ce gag, parce qu'on est en France, Noël Marmère était journaliste. À la télévision, à l'époque, hein, en 86. Et il y a 5-6 ans, sur un plateau télé, un plateau télé-réalité, on raconte des conneries, etc. Et il a dit... Moi, je me souviens de Tchernobyl, oui, à l'époque, j'étais journaliste. Et il y avait un certain professeur Pellerin qui a dit que le nuage s'est arrêté à la frontière. Il aurait pas dû dire ça, hein. Parce que le professeur Pellerin a porté plainte en affirmation. Il a gagné. Noël Marmère a été condamné à verser plus de 20 000 euros d'amende. Il a fait appel. C'est allé jusqu'au cours de cassation. Il a été confirmé en condamnation au niveau des tribunaux français. Et il a fallu que Noël Marmère, parce que je l'avais rencontré, lui dit, mais il faut pas lâcher le morceau. Il m'a dit, non, non, je vais aller à l'Europe. Il est allé à l'Europe. Et à l'Europe, la France a été condamnée à reverser l'argent à Noël Marmère. Il y a quand même une justice qu'elle veut pas. Mais voyez où il faut aller. On est sur une autre planète. J'aimerais essayer de comprendre où on est, nous, là-dedans, dans cette désinformation, ces mensonges. Je crois qu'on est vraiment un modèle. Alors, ces limites en Europe, en France, n'ont pas été évidemment respectées. Le professeur Pellerin, lui, s'est toujours retranché derrière le fait que c'était des normes d'importation. Il contrôlait rien d'importation, mais du coup, ça ne s'appliquait pas au produit de chez nous. C'est curieux. Ce qui est valable, quoi. Et du coup, on n'a retiré aucun produit de la consommation. Aucun. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'on a porté plainte en 2001 avec les malades de la thérovine, qu'il y a eu une instruction pendant dix ans par la juge d'instruction, madame Bertella Geoffroy, qui a mis en examen le professeur Pellerin en 2006, mais qui a été totalement lavé de toute accusation en 2011. 2011, Fukushima, tiens, c'est bon, c'est un télescopage, là, curieux. N'empêche que nous, on pensait honnêtement qu'avec Fukushima, ça allait peut-être réveiller quelques consciences dans la justice, mais pas du tout. Le professeur Pellerin a été blanchi de toute accusation. Et il est mort deux ans après, donc il y a deux ans maintenant. Et aujourd'hui, vous avez sur Internet, sur certains sites, plein d'écrits, de scientifiques connus, reconnus, voire académiciens pour certains, académiciens des sciences, etc., qui sont en train de réhabiliter le professeur Pellerin, disons, mais cet homme est admirable, on aurait dû le canoniser au lieu de le traîner dans la boue. Il était remarquable, il avait toutes les compétences, il n'a jamais pensé au français, il a bien fait les choses. Et bien ça, c'est en train de ressortir, je peux vous signaler que c'est peut-être à cause des 30 ans qu'arrive, qu'on est en train de préparer et de nous ressortir la désinformation à l'époque, et peut-être encore plus violemment qu'à l'époque. Alors nous, on se prépare la Kira, parce que ce sera aussi notre anniversaire, la Kira, des 30 ans, on se prépare à rappeler, pour les français qui auront la mémoire courte, tout ce qui a été fait et dit à cette époque-là. Certaines choses sont connues, mais tout n'est pas connu, parce que nous avons pu, nous, enrichir notre dossier, comme on dit, au fil des années, des indiscrétions de droite et de gauche, on s'est servi beaucoup de l'hypertension de la justice. La justice a essayé de faire, il y a un procès, on n'aura même pas le droit d'un procès, contre-chermain. On n'aura même pas le droit de se regarder les yeux dans les yeux avec les responsables de l'époque, et de pouvoir leur demander des comptes. Ça, j'en suis vraiment choqué en tant que citoyen. Je pense qu'un État qui n'ose pas regarder son passé pas dans les yeux, on n'est pas en démocratie. Clairement, c'est grave. Alors, sur la France, donc, on n'a pas pris les mesures, et pourtant, on va avoir des chiffres. Alors, nous, les premiers tâchirats, ça date du mois de juin 1986. Évidemment, les chiffres que l'on disait respectés, puisqu'on était dans l'Europe, et qui n'étaient pas respectés, c'est que notre laboratoire, dès qu'on a pu faire les mesures, on dépassait les normes, mais on ne les dépassait pas, on les explosait. C'est-à-dire que là, on aurait dû avoir au maximum 600 d'équipe de l'eau, on est monté jusqu'à 10 000, 15 000 ou 20 000. C'est-à-dire que la nourriture, dans certains endroits de France, était un déchet radioactif. Que certains endroits de montagne très contaminés étaient du... Le sol est un déchet radioactif. Et récemment, on avait fait une première campagne sur l'Alsa, juste de l'autre côté des Bauches, et on a refait une campagne récemment. Bon, il n'y a pas de surprise, la radioactivité n'a pas disparu. Elle a décru, évidemment, mais elle n'a pas disparu. Elle reste très présente dans les premières épaisseurs de sol. Et on a fait, donc, on a pu le vérifier. Ça veut dire que le post-accidentel, on ne sait pas quand c'est fini. Alors, chez nous, évidemment, on ne parle plus de tout ça, on ne fait plus de contrôle. Ah, nous, on s'aperçue quand même si par la... Un autre point important, et qui, moi, m'a beaucoup choisi en tant que citoyen, c'est que, par les perquisitions de la justice, entre 2001 et 2003, pendant deux ans, il y a eu des perquisitions faites par la justice, dans tous les circuits de l'État, tous les laboratoires, EDF, évidemment, AVEVA, CETRA, labo universitaire, labo privé, pour retrouver des traces de ce que ces gens-là avaient fait au moment de la justice. Tout ce qui était marqué de Tchernobyl, la police judiciaire embarquée. Du fait que, chez la juge, à Paris, au pôle santé publique, il y a eu des tonnes de documents. En tant que plaignant, nous avons eu accès à ces documents, sauf que, comme il y a un secret d'instruction, nous, on le respecte. À l'époque, au moment de l'instruction, pendant l'instruction, nous, on n'a rien dit. Sauf que, maintenant, nous nous sentons totalement libres de sortir ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans ? Eh bien, qu'il n'y avait pas que le professeur Pellerin qui savait, évidemment, qu'il a été couvert au plus haut niveau de la République. Et à l'époque, vous connaissez la composition du gouvernement. Vous vous le rappelez, M. Madon est quelqu'un de la région, qui était ministre de l'Industrie. M. Pasquois, à l'intérieur, il vient mourir, lui. Tous les autres qui sont là, M. Chirac, Premier ministre, vous aviez M. Mitterrand, président, M. Chirac, M. la cohabitation, qui commençait à la cohabitation. Et donc, ici, Mme Barzac, M. Carignot. Je ne les connais pas tous par cœur, mais c'était le gouvernement d'époque. Et les villes de l'agriculture, à l'édition, là, j'étais... C'était Guillaume. Il me semble que c'était Guillaume. Et, bon, voilà. Il n'avait pas... Le nuage s'était arrêté. Alors, nous, on sait qu'il y a eu des complicités au plus haut niveau. Et évidemment, nous, on aurait aimé aller à la cause de justice de la République. Et là, vous savez que pour trapper à cette cour-là, il faut d'abord avoir fait un sacré parcours du combattant pour y arriver. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Sauf que nous, on a perdu bien avant, puisque l'affaire a été classée. Donc, ce n'est pas la peine de trapper plus. Si vous n'avez pas là... Alors, nous, on sait aussi que, donc, il y a beaucoup de gens qui savaient, et cette fois pas des politiques, des scientifiques. Puisqu'on a trouvé dans des tas de laboratoires, évidemment, on pense à EDF, à Rébra, au CAE, ou ce qu'on... Par contre, des labos universitaires, des labos privés, des labos départementaux d'analyse vétérinaire, certains étaient équipés pour faire des mesures. Personne n'a rien. Personne. Et là, je n'ai pas de chiffres, je vais contaminer l'idée directement qui savait. Il y a beaucoup de monde. Et que personne n'a rien dit, cette lâcheté. Parce qu'on savait que, pour les gens qui ont des labos, ils savent ce qu'ils mesurent, que, si moi je lui dis, à fond de Becquerel, vous direz, est-ce que c'est grave ? Eux, ils savent que quand on trouve mille, dix mille, cent mille, on ne va pas cent mille, on a dix mille Becquerel par litre ou par kilo, et qu'on en mange plusieurs jours, c'est grave. Bon, vous direz qu'ils n'ont rien dit. Cette lâcheté, moi, elle me reste en travers. Elle me dit, je fais partie de la communauté scientifique qui me dit, il y a quand même eu sacrément beaucoup de lâches. Et ça me rappelle, hélas, des périodes beaucoup plus sombres. Alors, je suis désolé, je laisse ça un petit peu en perspective, mais je pense, moi, j'ai vécu cette période-là très douloureusement. J'avais des enfants. Voilà, et ça, c'est pour ça qu'on a créé la carte. C'est pour savoir la liberté et dénoncer les mensonges. Et honnêtement, je ne m'attendais pas que, 30 ans après, on soit encore là à être obligés de redénoncer. Et malheureusement, Fukushima, eh bien, on revoit à son avis. Parce que le scénario de ce qui se passe à Fukushima, c'est exactement une répétition de Tchernobyl. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passerait chez nous, s'il y avait la même chose, nous, en Europe. Plus de pas de chez nous. Exactement, il faut le savoir, ça. Il faut savoir d'ailleurs que nos responsables, qu'est-ce qu'ils ont tiré de leçons comme Tchernobyl en France ? C'est, on a mal communiqué. Eh bien, oui, il n'y avait pas Internet à l'époque, on était à l'époque du fax. On a mal communiqué, on n'était pas habitués, on ne veut pas. Mais on a bien informé les Français. On n'a rien fait, mais c'était normal, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucune raison de retirer aucun produit de la consommation. Donc, si c'était à refaire, eh bien, on ferait la même chose. Voilà ce qui ressort des conclusions que tirent la morale que tirent nos autorités françaises de ce qui s'est passé à l'époque. Ce n'est pas rassurant du tout. On va dire, eh bien, oui, mais aujourd'hui, il y a l'Akira. Oui, mais là, on en parle souvent, nous, on interne à l'Akira, ça. Parce qu'on dit, si l'Akira se produit, on a une mission, nous. On a une irresponsabilité en tant que scientifique. Évidemment, notre intention ne sera pas de cacher la vérité. Mais est-ce qu'on pourra ? Comme il fait. Or, comme vous savez, qu'en France, on a décidé, et ça a été reconfirmé par des textes récents, qu'en cas d'accident nucléaire, alors on ne dit pas comme ça, ça s'appelle une crise d'urgence radiologique. On ne parle pas de mots « catastrophe nucléaire » dans les textes officiels. On parle de crise d'urgence radiologique. Eh bien, il est sorti, il y a un an, un peu plus d'un an, c'était au printemps de l'année dernière, un plan national d'organisation pour la gestion de crise d'urgence radiologique. Vous pouvez le consulter sur Internet. Il a accessible, là. « Tiens, c'est curieux, il n'y en avait pas avant. » Alors, moi, évidemment, je suis allé voir ce qui est prévu là-dedans. Eh bien, en fait, ça ne comporte que des organigrammes pour savoir comment les services de l'État vont se coordonner entre eux. Alors, c'est un point intéressant, sauf que ça ne va jamais jusqu'au niveau local. C'est-à-dire que ce plan s'arrête au niveau des mairies, en gros, mais il ne va jamais jusqu'aux citoyens. Parce que là, il y a un maillon manquant, un chaînon manquant dans la chaîne. Là, on suppose que c'est du problème local. Nous, on reste là en tant qu'État régalien. On voit ça parier. Et il faut qu'on s'organise. Effectivement, en cas d'accident nucléaire, tout le monde va être amené à jouer un rôle. Aussi bien la police, la médecine, etc. Et puis, et puis, ce qui ressort de tout ça, qui apparaît, c'est déjà en filigrame avant, l'obsession de l'État, dans une situation comme ça, c'est que l'ordre règne. Pas de cafouillage. Il n'y a pas de place pour des discours contradictoires, pour des informations non contrôlées. Et il est évident que, si la Créade est encore là, elle risque fort de ne pas être en accord avec le discours officiel, et donc de créer la grécophonie. Pour un État, c'est insupportable. Et dans les derniers thèmes qui sont sortis, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette loi, la terre est sortie il n'y a pas longtemps, on en a parlé. On parle, on parle, oui, je voulais juste terminer, c'est que dans les plans qui sont prévus pour faire régner l'ordre, on pense à la police. Ah non, c'est l'armée. C'est l'armée qui sera là. L'armée, quand l'armée intervient pour faire de l'ordre public, il faut se poser des questions. On n'est plus dans les rôles normaux. L'armée est là pour, normalement, défendre notre pays par rapport à des agressions. Et là, il y a une confusion des rôles qui a été traduite dans les derniers textes et qui m'ont intéressé parce qu'on ne parle plus d'ordre public, mais on parle de paix publique. Rappelez-vous, il y a des textes, on parle de paix publique. Oh là là, je dis ça, ce mot-là, il m'a fait titre. Vous savez pourquoi ? Parce que ces textes juridiques-là, ceux d'abord, qui étaient déjà dans notre législation, c'est des textes qui datent de pétan. Vichy. On parlait de paix publique à ce moment-là. Et que toute personne, et ça a été repris dans les nouveaux textes où on parle de paix publique, c'est pas tout à fait libellé comme dans les textes de pétan, c'était toute diffusion de fausses nouvelles, de tâtures a troublé la paix publique. Qu'est-ce que c'est une diffusion de fausses nouvelles ? On comprend sous l'occupation. Là, en cas de crise d'urgence radiologique, vous imaginez qu'il peut y avoir à dérive. Sans être parano. Et moi, je sais que, quand on en parle interne à la CRIRAV, j'ai qu'une crainte, c'est de voir débarquer deux, trois militaires à la CRIRAV. Bah, oui, vous avez compris, il faut faire taire. Et dans ces cas-là, moi, je suis courageux, mais pas téméraire, hein, je vais pas me... Voilà. Et ça, sans faire d'appareil, il y a, là, je suis un naturel, du contraire, très optimiste. Mais je me dis que on a quelque part préparé ce terrain et on l'a laissé faire. Nos politiques l'ont mis en place et ça, je trouve que les Français risquent de découvrir, à ce moment-là, douloureusement, des choses qu'ils ont laissé faire si ça se produit de moins que chez nous. Donc, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens de ce côté-là. Alors, du côté des normes sur les aliments, eh bien, nos responsables ont imaginé que d'élaborer des normes nouvelles. Oui, j'aurais pensé aujourd'hui, ça, c'est déjà dans leur texte, dans leur tête, si vous voulez, entre 86 et 2007, il s'est produit plus de 20 ans, où les... 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 les règles... l'Europe s'est dit, au lieu de proroger, proroger, proroger des textes, parce qu'on n'en finit pas, effectivement, il y a encore des boutons d'Ecosse, ben, là, on fait des mesures. Chez nous, pas de problème, même à Saint-Jean-d'Ormond, les sangliers peuvent dormir tranquilles. Donc, on... là où on fait des mesures, on continue à faire des mesures, c'est le cas de l'Ecosse, c'est le cas de la Laponie, et c'est le cas de la Bavière. À ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, sur les animaux qui vivent dans des grands espaces naturels, c'est le cas des moutons d'Ecosse, c'est le cas des rennes en Laponie, c'est le cas des sangliers en Bavière. Eh bien, on continue les contrôles. Pourquoi on continue les contrôles ? Parce qu'on trouve encore des produits contaminés au-delà des normes. C'est tout. S'il n'y avait plus de produits contaminés au-delà des normes, on arrêterait. Si on continue à les faire, c'est parce qu'on arrête. Eh bien, les moutons d'Ecosse, avant l'abattage, parce que là, c'est possible de les contrôler, on les fait passer devant les barres, comme les rennes en Laponie, et on les fait passer sous des portiques de détection de la radioactivité. Et ceux qui déclenchent au portique, ils retournent au champ, ou à la forêt. Ceux qui, les autres, sont considérés comme consommables. On fait un tri, comme ça. Et tant qu'on en trouve, on continue les contrôles. Pour les sangliers en Bavière, c'est un peu plus compliqué de les faire passer là-dedans. Donc, on commence d'abord à les abattre, et après, on fait le contrôle. Et, je donnais un chiffre tout à l'heure, j'ai des chiffres qui datent il y a deux ans, ce ne sont pas les derniers, mais ils étaient à 20% de sangliers en Bavière, dans la forêt noire, qui dépassaient les limites de consommation. 20%. Voilà où on en est aujourd'hui. Évidemment, on sait que les champignons sont encore contaminés, ce n'est pas totalement terminé. Heureusement, heureusement, il n'y a que quelques compartiments de l'environnement qui sont concernés. Mais ça mérite quand même un peu, et en particulier, pour ce qu'on appelle des groupes critiques dans la population, c'est-à-dire les gens qui ont des habitudes alimentaires particulières. À qui on pense, évidemment, comme chasseurs et cueilleurs de champignons. Chasseurs de gros figuets, surtout, et s'ils en bouffent beaucoup, on peut dépasser largement les limites. C'était le cas du jeune Saint-Jean-le-Romont. On a vu toute sa famille, là, ils s'en bouffaient un paquet. C'était le cas. Donc, ça peut se produire. On dit, oui, mais c'est marginal. Et alors ? Comme si notre État ne nous garantissait que, garantissait des protections sanitaires que pour la majorité. La minorité, les marfinaux, sont s'ils. À ce moment-là, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des citoyens normaux et des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas la démocratie, ça, je suis désolé, encore une fois. Une norme, une norme, elle est là pour protéger les plus faibles. Pas pour protéger les plus forts. Pour protéger les plus concernés. On sait que si on protège les gens les plus à risque, les autres ne seront de force, de part de fait. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans la logique qu'on ne veut pas respecter en France la logique des principes sanitaires habituels. Donc, chez nous, on ne fait pas de mesures, donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est encore un problème. Donc, l'Europe, elle, en 2007, se dit que ces textes, ces bouts de textes qu'on a repris, modifiés, un peu légèrement, qu'on a repris, etc., on va les codifier, c'est-à-dire de façon à ce qu'ils soient écrits un peu dans le marbre. Puisque ce n'est pas fini et au lieu de se réunir tous les ans ou tous les six mois, machin, pour reconduire des trucs et reconduire ces vidéos, on va les aller. Sauf que ils se rendent compte que c'est tellement éparpillé, tout ça, que c'est compliqué. Ils ne vont pas le faire tout de suite. Ils vont dire « Oh là là, c'est trop compliqué, on verra plus tard. » Donc, ils n'ont rien fait en 2007. Et puis, 2009, ils disent « Bon, il faut qu'on s'y mette quand même. » Oui, mais entre-temps, il y a des connaissances scientifiques, on va y revenir, qui ont beaucoup évolué entre 1986, donc, de Tchernobyl, et là, on est en 2010. Ah, 2010, ça veut dire qu'il s'est écoulé 24 ans. Oui, c'est ça, 24 ans. Les connaissances ont évolué. Il y a quand même des gens qui ont travaillé autour de la situation de Tchernobyl, etc. Donc, il va falloir peut-être qu'on intègre là-dedans des connaissances nouvelles, ça nous amènera à... etc. Du coup, 2010, c'est un boulot plus de fond, on appelle ça une refonte des têtes. On va retravailler sur le fond. Là aussi, ça prend un peu de temps, puis tout d'un coup, orif Fukushima, 2011. Ça les prend de court. Elles se sont dit, là, il faut qu'on révise tout ça. Et c'est en 2013 qu'ils décident ça. Et on confie le travail à des experts européens, les seuls qui s'appellent... C'est marrant, ils s'appellent... Ils ont gardé un nom, ces experts. C'est les experts aux affaires atomiques. C'est marrant, les affaires atomiques. En fait, ils sont dans le traité Euratom et on les appelle les experts au titre de l'article 31 du traité Euratom. Ces traités Euratom, je ne sais pas si vous connaissez, non ? C'est exactement comme l'AIEA au niveau international, exactement, et il y en a ça, vous savez, qui dénoncent en fait les liens entre l'AIEA et l'OMS, qui fait que l'OMS a abandonné ce terrain, on ne peut même pas compter sur elle, pour nous protéger par rapport aux risques radioactifs, puisque c'est l'AIEA qui fait le boulot et que l'OMS se contente de signer les textes écrits par les autres. Donc, au niveau européen, vous avez la même structure, les mêmes statuts que l'AIEA, mais au niveau européen, par un traité qui est un des premiers traités européens, le traité Euratom, qui date de 1957, si vous les souvenez, sont bons. Et, qu'est-ce qui est dit dans le traité Euratom, article 1, c'est exactement le copier-coller de l'article 1 de l'AIEA, l'énergie nucléaire, c'est génial, et elle va apporter la paix en Europe, il faut la développer au moindre coût. Il faut la développer à tous les membres et au moindre coût. Mais, bon, ça, c'est un traité pro-nucléaire, clairement. Sauf qu'il ne s'arrête pas là. Comme l'AIEA, d'ailleurs, c'est qu'on confie à cette structure Euratom, la mission de fixer des normes de protection pour les citoyens face aux dangers, aux risques liés au nucléaire. Autrement dit, c'est comme si on avait demandé au lobby de l'amiante de fixer les ventes sur l'amiante. de quoi. Alors, évidemment, ils ne se sont pas gênés le lobby de l'amiante pour intervenir dans le jeu qu'ils se faisaient. On le sait. C'est pour ça que ça a mis sacrément longtemps à être reconnu, l'héritage. mais n'empêche que on n'avait quand même pas poussé le bouchon aussi loin qu'on l'a fait dans le nucléaire. C'est-à-dire de confier, nous avons confié à ces gens-là le rôle de pondre des directives, des textes, des règlements qui concernent notre protection vis-à-vis de la radioactivité, ce qu'on appelle la radioprotection. Donc, on confie à ces experts de râteau la révision des textes. Alors, du coup, ça explique un petit peu ce qu'on va dire sur ces textes. Parce que nous, quand on l'a découvert, c'était il y a un an, c'était l'été 2014, parce qu'avant que ces règlements, ces directives, tout ça, ça sort, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, vous pouvez consulter ce qui est dans les tuyaux, comme on dit, c'est-à-dire avant que ce soit vraiment décidé ils appellent ça une consultation. Non, ce n'est pas une consultation. Ça veut dire que celui qui est vraiment curieux, je pense que vous êtes tous, vous allez tous les jours passer des heures pour aller voir ce qui est dans les tuyaux. Nous, on le fait. On le fait, nous, à la CARAM, c'est une de nos missions à la CARAM, de faire ce travail-là. D'aller voir quels sont tous les mauvais coups qui se préparent. Parce qu'en général, c'est des mauvais coups. pour essayer d'agir avant que ce soit trop tard. On n'y arrive pas toujours, malheureusement. Mais au moins, ça permet d'en parler et d'informer le public sur ce qui nous attend. Et là, quand on voit ce texte, effectivement, on est profondément choqué. Parce que là, pour nous, il y a deux choses. Il y a les chiffres, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous propose comme chiffres ? On va pouvoir comparer déjà l'expérience, Tchernobyl, puis Fukushima. Et puis, il y a le travail des experts, comment ils ont bossé, ce qu'ils ont fait, comment ils ont argumenté, parce qu'ils sont censés avoir fait un dossier, quoi, hein. Et puis, il y a l'évolution des connaissances. Tout ceci est censé tenir compte de l'évolution des connaissances que nous avons depuis Tchernobyl. Ça fait faire 30 ans, comme il a coulé de nous sous les ponts, quand même. Comment ces chiffres-là peuvent tenir compte de l'évolution des connaissances ? Donc, c'est ces trois volets-là sur lesquels on a travaillé. Alors, première chose, c'est quels sont les chiffres qu'ils ont proposés. Voilà le tableau. Alors, nos experts, évidemment, vont tout de suite mettre en avant que ce tableau-là, il est bien meilleur que celui d'avant. Effectivement, celui d'avant, il y avait, en gros, je vous le rappelle, Iod, 131, 500 Becret pour 1, etc., et puis Césium, 137, 370 pour les enfants, 600 pour les enfants. Il n'y a pas que trois chiffres, on est en perpétuel progrès. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bons avant. Ils n'étaient pas comme ça, mais c'est ça. Alors, oui, effectivement, ils ont tenu compte de plusieurs tranches d'âge, puisqu'on va du nourrisson, les produits laitiers, c'est plutôt les enfants, puis après, les adultes, l'exception, et puis on va même chercher les aliments de moindre importance. Ah tiens, ça se suppose, ah oui, ça, ça, c'est nouveau. Les aliments de moindre importance. On va voir ce qu'il y a dedans, parce que là, on risque d'avoir des avis un peu différents, les uns les autres. Qu'est-ce que vous mettriez dans les aliments de moindre importance ? C'est-à-dire, ceux qu'on mange pratiquement une fois dans l'année, c'est la bûche de Noël ou je ne sais pas, mais c'est ça, peut-être, la bûche de Noël. Pour les nourrissons, je vous rappelle que pour les enfants, c'était 370 pour les 16 iones. On est passé à 400. Mais c'est pour les nourrissons, c'est les plus petits enfants les plus à risque. Pour l'iode, on était à 500, on est passé à... Ah, mais là, c'est un net progrès, on a baissé beaucoup. Plus on va mettre un chiffre bas, plus on aura de garantie que les produits en mangeant moins de becquerel. Puisqu'on ne va pas se restreindre de manger, on va toujours manger la même quantité en kilos, sauf que s'il y a moins de becquerel par kilo, on en mangera moins de becquerel. Sauf qu'on a rajouté, on l'a partagé, on a rajouté du strontium 90. Ça, c'est... On a rajouté un grand bon élément. C'est ce que nos experts disent. Mais vous voyez, on a bien travaillé puisqu'on balaie tous les radionuclides. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a quand même pas. Sauf que les chiffres qu'ils mettent en place sont très élevés. Et ça veut dire qu'un enfant, il peut se retrouver, il n'aura pas que de l'iode. Un enfant, un bébé, un bébé. Au lieu d'être à 370, comme on était avant, eh bien, au total, ils n'ont pas fait l'addition. On a rajouté des radionlés, mais on suppose qu'ils ne seront jamais là tous en même temps. Or, c'est totalement faux. Dans un nuage radioactif en cas d'accident nucléaire, il y a tout ça. Ils y sont tous. Donc, on suppose qu'un produit est conforme, eh bien, un bébé, il va pouvoir se bouffer 626 becquelles par litre. C'est pas mal. Mais, là où il y a l'arnaque la plus dingue, je ne comprenais pas quand j'ai eu ça, je ne comprenais pas. Ils sont trompés, mais, il y a les produits laitiers. Qu'est-ce que c'est pour les produits laitiers ? Ah ben, c'est pas le lait, le lait, il est dans la première catégorie. Et, et c'est tout ce qui est yaourt, produits laitiers. Or, les produits laitiers, on peut en manger beaucoup. Et là, vous voyez, les chiffres, ils sont plus éclés. D'ailleurs que, là où on était à 370 pour les enfants, les produits laitiers, c'est beaucoup les enfants, c'est pas que les enfants. on est montés à 1 000. Bon, un bébé, je revenais au bébé. Le bébé, lui, bon, le yaourt, il ne mange pas. Par contre, il prend un biberon. Le biberon, c'est quoi ? C'est, si ça, si ça, c'est un moment la lettre, non ? Mais c'est un biberon, vous mettez de la poudre. La poudre, c'est aliment pour nourrissant. Donc, la limite est là. Mais vous mettez de l'eau. Ah, vous mettez de l'eau, l'eau, c'est 1 000. Autrement dit, la limite pour un bébé, c'est pas 400, c'est 1 000, puisque c'est l'eau qui va être la quantité totale dans le biberon, en masse. Donc, on n'a vraiment pas gagné. pour les adultes, les liquides à consommation, c'est pareil pour les adultes, oui, enfants ou adultes, c'est pareil. Et, ces liquides destinés à la consommation, ça peut être les jus de fruits, etc., tous les autres produits. Et puis, les autres denrées alimentaires. Alors ça, c'est le gros des denrées alimentaires, c'est le céréal, c'est la viande, c'est les légumes, c'est ça, autres denrées alimentaires. On était avec Tchernobyl à 600, on est monté à 1250. Je vous rappelle, aujourd'hui, au Japon, on est à 100. On est à 100. Donc, on est 12 fois et demi plus haut que le Japon. On ne peut pas dire que le Japon est un modèle là-dedans. Mais, voilà, je ne suis pas certain qu'au Japon, cette limite-là soit réellement respectée. Et pour moi, officiellement, c'est celle-là qui est la référence aujourd'hui. En théorie, si vous trouvez plus de 100 becquerels aujourd'hui dans du thé, dans du, je crois, dans le pain, machin, une viande, vous devez la retirer de la consommation. C'est officiel aujourd'hui. Ça n'était pas les premiers choses. 1250. Alors, et puis alors, je passe à la dernière colonne, les aliments n'ont d'importance. c'est 10 fois plus. C'est-à-dire que là, si vous allongez ces aliments-là à ces valeurs-là en becquerels, pour les césium, par exemple, là, on est à la limite du déchet radioactif. Et si vous faites l'addition, là, vous êtes dans le déchet radioactif en supposant qu'il y ait toute la famine. Alors, c'est quoi ces aliments en avant ? Eh bien, c'est tous les épices aromates, déjà. ça, je ne mange pas des tonnes. C'est vrai. En quantité, en kilos. Sauf que vous trouvez aussi le manioc, les patates douces, etc., etc. Tout un tas de tubercules, plus ou moins bien. C'est vrai qu'on en mange, mais pas, la majorité des Français n'en mange pas beaucoup. En tout cas, le Parisien moyen n'en mange jamais. Par contre, les gens à la campagne se remettent bien à manger ces trucs-là. Les topinambours, je sais ce qu'il y a encore. Et puis, il y a tout un tas de produits comme ça qui sont considérés comme aliments de grande importance. Et là, on voit très bien à travers ça que tous les gens qui ont des consommations un peu particulières, c'est-à-dire le berger corse, je ne connais pas les habitudes ici, mais j'imagine que dans la montagne haugienne, il y a des gens qui vivent très 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 près de la nature et qui ont des habitudes alimentaires totalement différentes du Parisien. On imagine. Eh bien, nous, ils peuvent être concernés complètement par ces aliments de moindre importance, mais eux, ils ont mangé des becfels. Et nous, c'est ce qu'on a vu encore au début mai 1986, on a fait des analyses de lait, le lait corse qui était à 40 000 becfels par litre, le lait de brebis corse. Alors évidemment, à Paris, on a dit, mais comment, les brebis, elles donnent du lait ? Mais non, c'est les vaches. C'est idiot. Effectivement, et le lait de brebis est connu pour avoir des vertus extrêmement intéressantes et au mois de mai, c'est le moment idéal pour en consommer des quantités parce que les brebis n'en ont pas beaucoup après la maître de l'année, mais là, elles en ont beaucoup. Et je peux vous dire que dans la nourriture de l'enfant du berger corse, il t'en bouffe. Il se bouffe du lait frais, il se bouffe du brutiot frais. Lui, il n'a pas perdu sa radioactivité. Quand il a séché le brutiot, il en a perdu un peu. Voilà ce qui est prévu. Nous, on a donc travaillé sur ce tableau en disant mais sur quelle base ont travaillé ces experts pour sortir ça ? Alors, évidemment, ils sont très peu bavards dans le texte qui est là. Ils disent nous avons travaillé sur des bases scientifiques mais le rapport scientifique il n'est pas là. Il a été établi avant et il renvoie sur des textes de 98 etc. Or, tous ces textes-là d'avant sont basés sur des scénarios d'un accident qui se produit au minimum à 2000 km de chez nous voire à 15 000 comme Fukushima et où on aura nous, notre territoire sera épargné en gros et une seule nous n'aurons qu'à nous protéger de produits d'importation. C'est ça le scénario. Alors là, nous sommes en train de travailler sur un accident qui aura lieu en France ou en Allemagne ou en Suisse là, là, à côté de chez nous. Les hypothèses ne sont pas les mêmes. On sait bien. c'est-à-dire que systématiquement, les experts ont fait jouer des coefficients de réduction en disant pour appliquer ce chiffre-là, nous avons supposé, mais ils ne le disent pas clairement là, mais quand vous allez dans le dossier, nous avons supposé que 1% de notre alimentation sera contaminé. ou 10%. Ça veut dire qu'ils appliquent des coefficients de réduction. Si j'estime que 99% de notre alimentation n'est pas concernée, on peut tolérer que 1% en soi a des niveaux relativement élevés. Or, ça, ce n'est pas du tout l'hypothèse sur laquelle on travaille aujourd'hui puisqu'on travaille sur un accident ici et pas sur un accident là-bas. C'est une erreur grossière, monumentale qui est faite là. Et puis, tous les erreurs de calcul, alors je ne sais pas que vous vous assommez sur les calculs qui ont été faits, ils disent non, mais tout ça, c'est censé respecter les normes sanitaires. C'est-à-dire, en gros, en mangeant comme ça, on ne recevrait pas de dose et donc de détriment, donc de mort, donc de maladie, au-delà des limites officielles, en gros, on serait dans les clous. Ça ferait un certain nombre de morts, mais un nombre de morts acceptable. Acceptable. Acceptable, on va voir comment c'est établi, sauf que quand ils ont fait ces calculs, là encore, ils se sont complètement trompés, mais trompés par un facteur 10, par un facteur 100, parfois. Nous avons tout refait les calculs et on voit que les coefficients, là, 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 le résultat du produit, la division, n'est pas bon. On va dire, bon, quand on travaille comme un cochon, d'accord. Oui, mais quand on travaille comme un cochon, on fait une erreur dans un sens, puis après, une erreur dans un autre sens. Ben oui, c'est ça, hein. Donc là, toutes les erreurs sont toujours dans le même sens. Ça s'appelle comment ça ? C'est une volonté, clairement, de vouloir monter les chiffres en faisant des calculs faux, mais toujours faux. Autrement dit, vous savez ce qu'ils faisaient. C'est pas par hasard. Là, je ne vais pas rentrer dans le calcul. Là, si vous êtes curieux, allez sur le site internet de la Cairan, page d'accueil, à gauche, vous verrez tout le dossier DNA, les normes maximales admissibles. Où nous avons donné quelques exemples argumentés où nous démontrons en quoi ces calculs sont faux parce que le coefficient, oui, etc., le résultat est faux. Mais, il reste un dernier truc. Alors, il reste encore le choix. Mais celui-là qui est important, c'est, on s'est dit, sur quelle base de travail ils ont fait leur calcul. autrement dit, normalement, quand on fait une norme sanitaire, c'est un peu compliqué, je suis désolé, mais je vais vous expliquer comment procèdent les experts, ceux qui décident des normes, pas nous qui décidons. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons des normes qui nous concernent. Mais c'est comme ça. Ce sont des experts. Quand on veut décider d'une norme sanitaire, qui concerne dans l'environnement, puisque c'est ce qu'on va manger, on part d'un chiffre qui est ce qu'on appelle le détriment. Combien on accepte de mort ? Comment ça ? Ben oui, froidement, on va décider que telle industrie, elle est très bonne, et le nucléaire est une très bonne industrie. Vous n'en avez pas qu'à ce que dire, peut-être, mais c'est considéré en haut lieu comme une industrie qui fait de l'église, qui n'est pas chère, qui fait des emplois, donc qui apporte plein d'avantages, qui apporte du PIB, machin, etc. Beaucoup, beaucoup. Ben, il faut en accepter les inconvénients. Les inconvénients, ça veut dire que le nucléaire, ça peut faire des morts. Alors, on a le même raisonnement avec l'industrie chimique, avec les transports, avec le... on décide, ce qu'on appelle d'un risque maximal acceptable. Et après, on mouligne en disant, ben, si on ne veut pas que ce risque, ce nombre de morts soit dépassé, eh bien, il va falloir mettre des contraintes dans l'industrie, en question, pour les travailleurs, pour l'environnement, pour protéger, et en fait, tout le monde. Ces contraintes, c'est les normes. Alors, c'est les normes sur les... ben, sur les aliments, par exemple, les bas. Alors, on est allé voir dans d'autres... Ça, c'est la démarche logique. Par exemple, pour le nucléaire, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que... Quel est le niveau du risque maximal acceptable et a été décidé par d'autres dossiers ? On ne vous l'a pas demandé de dire, moi. Eux, ils ont décidé. Que le nucléaire était acceptable, je ne veux pas que ça fasse trop de morts. Ça, c'est... Vous n'êtes d'accord ? Pas trop de morts. Oui, mais pas trop de morts, c'est combien ? Eh bien, eux, ils ont décidé que ça fasse un risque en détriment de... On dit à 6, 10 puissance moins 5. Alors, ça ne cause pas que l'on dit à 6. Eh bien, ça veut dire que ça fait 6 morts, 6... Bon, on ne compte que les morts, les malades... Oui, vous pouvez faire un cancer extrêmement grave. Mais si vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas comptabilisé là-dedans. Donc, on ne compte que les morts, 6 morts par 100 000 personnes. 10 puissance moins 5, c'est pour 100 000. c'est considérer ces morts-là comme étant acceptable. Ça veut dire que 6 morts par 100 000. Comme la limite, ces normes vont être utilisées annuellement, donc c'est un nombre de morts annuel. Ah, déjà, c'est tous les ans. comme le nucléaire existe depuis 50 ans, oh Dieu, par 50, le nombre de... Je dis 50 mots. Oui, mais ce n'est pas réacteur. Ça, c'est la probabilité qui avait été donnée. Alors, non, pardon, ce nombre de morts-là, c'est pour l'ensemble de la population française, sauf que, excusez-moi, pour 100 000 personnes, mais comme nous sommes 60 millions d'habitants, genre 60 millions, 60 millions, pour que je suis pour l'ordre, ça fait 600 fois 100 000, il faut multiplier donc par 600. Les 6 morts, ça fait 3600 morts pour la France. Ah, et par an. Ça commence à faire un nombre de morts. En gros, c'est le nombre de morts de la route chaque jour où c'est qui n'a pas trop longu lors de grandeur. Alors, on parle beaucoup des morts de la route, c'est juste, il faut en parler parce que c'est un vrai problème de suicide. Par contre, les morts du nucléaire considérées comme acceptables, tant on en parle moins. Ça veut dire que jusqu'à ce détriment-là, vous n'avez rien à dire. Alors, nous, on a fait des calculs, par exemple, l'année 86, pour vous donner une petite idée. Ça, on va faire ça dans le stage demain. On va dire combien il faut manger de becquerels pour arriver à la limite de dose puisque pour pas que ça fasse plus de morts, il faut que la dose efficace engagée pour le type d'huile, soit elle ne dépasse pas un millisieverte par an. Bon, combien de becquerels il faut manger pour arriver à un millisieverte, etc. On va faire des scénarios et... Bon, on va voir qu'il faut manger un certain nombre de becquerels. mais ce n'est pas des tonnes, ce n'est pas des milliards de becquerels. Des fois, c'est quelques milliers, des fois, quelques dizaines de becquerels vous suffisent pour arriver à la limite de 20 millisieverte. Ça dépend si vous êtes un adulte, si vous êtes un enfant, si vous êtes une femme enceinte, votre bébé, etc. ce n'est pas des sommes colossales. Quand on parle sur les aliments, on parle de milliers de becquerels par kilo. Enfin, un millier de becquerels par kilo, mais on mange tous les jours. Je crois que la quantité de manger en moyenne par un Français et par an est de 600 kilos. Il y a les gros mangeurs et les petits mangeurs, mais 600 kilos. Donc, si vous mettez 1000 becquerels là-dedans par kilo, ça fait 600 kilos de becquerels. Donc, vous voyez, on y est vite au millisieverte. Et nous avons calculé par exemple que pour l'année 86 en France, en moyenne sur la France, nous avons en moyenne sur la France consommé largement un millisieverte. Donc, si on s'en réfère à ce calcul-là, on peut dire que Tchernobyl, en France, en parlant que l'année 86, on suppose que tout s'est arrêté après. Ce n'est pas vrai, mais le plus gros, c'était comme l'année 86. Eh bien, si on s'est pris un millisieverte dans l'année 86, ça veut dire que sur la France, on peut considérer qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes, environ 3000 personnes, qui peuvent se considérer comme victimes de Tchernobyl. évidemment, on va leur répondre et on leur dit « Attendez, attendez, c'est pas possible, vous pouvez pas le trouver, d'ailleurs. Que vous êtes un membre de Tchernobyl, vous ne pouvez pas le trouver. Votre médecin ne vous signera jamais un papier de marquer dessus. D'accord ? Donc, à partir de là, il était intéressant de savoir sur quelle base avaient travaillé nos experts. Alors, on est allé voir un petit peu d'abord, est-ce que c'était celui... Ça, c'est le nucléaire en fonctionnement normal. Ça, c'est pas l'actinant. Ça, c'est le nucléaire en fonctionnement normal. Donc, on s'est dit « Mais pour l'accident, pour avoir des chiffres aussi élevés, nous, on arrive toujours à plusieurs dizaines de millisievertes en impliquant les chiffres que eux ont. Donc, sur quelle base, ils ont travaillé, ben là, le dossier est vide. » Alors, on est allé voir aux États-Unis pour voir comment eux, ils avaient travaillé et curieusement, aux États-Unis, eux, ils sont partis ou au Canada, ils sont partis pour... C'est l'accident, en fait, il faut que je ne sais pas ça, tout le monde en France, tout le pays, tous les pays nucléarisés. Et ils ont dit « Nous, en cas d'accident, on considère qu'on n'est pas dans une situation normale. Donc, au lieu d'un millisieverte qui est le fonctionnement normal, nous sommes prêts à aller jusqu'à 2 ou 3 millisieverte. » Vous savez qu'au Japon, on est même passé, à un moment donné, à 20 millisieverte. Pour les enfants. Aux États-Unis et au Canada, ils disent clairement « Donc, on va mouliner dans l'autre sens, c'est-à-dire, pour ne pas dépasser 2 à 3 millisieverte, en particulier la première année, eh bien, il va falloir appliquer des limites. Et quand eux, ils arrivent aux résultats, eh bien, ils arrivent à des résultats en bécrême, tolérés, seraient acceptés, évidemment, qui n'ont rien à voir avec ceux que nous proposons de l'Europe, qui sont, en gros, dix fois plus bas. En gros, dix fois plus bas. Voilà le travail des experts. Alors, comment expliquer ces écarts, ces experts ? Eh bien, vous m'avez donné quelques clés, déjà, ils considèrent que 10%, voire 1%, de notre alimentation sera contaminée, et pas le reste. C'est des suppositions totalement gratuites. Quand on fait des hypothèses comme ça, moi, je veux bien qu'on fasse ces hypothèses, mais on doit vérifier, on doit s'engager à ce qu'elles soient respectées, ces hypothèses. Et ce serait les moyens de le vérifier. Sinon, c'est des hypothèses totalement gratuites et criminelles. Ils sont là. Après, vous avez donc la gestion des groupes triptis, j'en ai parlé, le non-cumul des groupes de radiotoxicité, effectivement, tout est fait comme s'il n'y avait toujours qu'un radio-olément et pas le cocktail. Or, on sait que ce sera forcément le cocktail. Ce sera là. Les aliments de moins de importance, j'en ai parlé. Le défaut de prise en compte, alors là, je n'en ai pas parlé, des osées à thyroïdes, c'est un peu compliqué, mais on l'a fait aussi. Et les modalités de calcul pour les nourrissons, là aussi, on n'en a parlé. Voilà tout ça. Alors, j'ai un petit problème. Quel est l'agenda qui est prévu pour ça ? D'abord, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a informé nos adhérents dès l'automne dernier. Premier dossier, on les a alertés, on a dit, attention, il y a quelque chose, un mauvais coup qui nous arrivera, il va falloir être vigilant. Donc, nous avons fait ce travail et nous avons interpellé l'Europe. Alors, l'Europe, c'est une énorme machine, on ne sait pas qui nous apparaît. Donc, pour nous, l'Europe, c'est les gens qu'on élire. C'est nos représentants. C'est ceux-là qu'on va interpeller en premier. Les élus, tout de suite, nous disent, les quelques élus qu'on a l'occasion d'interpeller, nous disent, nous, ça, non, moi, je ne suis pas au courant, je ne connais pas, je ne suis pas compétent, etc. Mais vous savez, quand il y a un problème, on crée une commission. Donc, là, il y a justement une commission qui existe au niveau de l'Europe, ça s'appelle la commission Envie, 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 alors, ça veut dire environnement, je ne sais plus quoi, consommation, bon, ah ben, justement, on va la réunir. tant qu'on réunisse une commission au niveau de l'Europe, il faut la convoquer, une grande réunition, etc. Ça, c'est pas ça. Elle a fait sa première réunion en janvier, en janvier 2005, en janvier. Elle a travaillé pendant donc, du 20 avril, elle a rendu son rapport, madame Errande Garcia, qui était la représentante de cette commission, a rendu son rapport de la commission et sa conclusion, alors là, alors que nous, ces membres de la commission, on les a tenus au chaud pendant 5 mois. On les a tenus au chaud pour leur expliquer tout ce qu'il n'y a pas dedans. On leur mène dit, mais, on est prêt à aller vous rencontrer, vous expliquer, parce que tout de suite, à 10 ans, voilà, c'est compliqué, vous vous demandez de faire une multiplication, nous, on ne sait pas faire. Donc, on peut les voir, mais ce serait même bien que vous organisiez un débat avec les experts qui ont entendu ça. On ne savait pas, d'ailleurs, où vous mettez les pieds, d'ailleurs, à ce moment-là. Et quand on propose ça, naïvement, il nous répond, Mme Anne-Marie Garcia, lors du vote, qui est le lieu, donc le 26, la confusion, c'est faisons confiance aux experts de l'Europe. Pratiquement, tout ce qu'on les a sollicités, elle a tout rejeté en disant faisons confiance aux experts. Dera-t-on pour nous, évidemment. et alors là, on était hyper déçus. On a mouillé la chemise pendant plusieurs mois à les abreuver un peu comme je vous fais ce soir, mais un mec, il dit vraiment, bon, voilà. Donc, on s'est dit, bon, c'est arrivé, on a beau dépenser beaucoup d'énergie, et donc, on a saisu aussi, parce que dans le dossier, il faut en référence, alors je ne vais pas vous étaler, parce que c'est un peu compliqué, qui est le Codex Alimentarius. Vous savez que le Codex Alimentarius, c'est une instance qui date, qui est, onusienne, qui dépend de l'AFAO et de l'OMS, qui est chargée de fixer les normes sur les aliments Codex Alimentarius au niveau mondial. nous, on fait partie du monde, on est en Europe, mais comme eux faisaient référence au Codex, donc on s'est dit, mais il faut peut-être aussi les travailler aux côtes aussi. C'est pour ça qu'on les avait interpellés, et le courrier qu'on a fait, évidemment, a eu une réponse complètement à côté de la plage, je ne veux pas, même, le vote du Parlement devait avoir lieu en juillet 2015, il n'a pas eu lieu, et nous sommes en octobre, et donc, décision du Conseil, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, nous avons réussi une chose pour l'instant, c'est à bloquer. Vous savez que l'Europe traverse d'autres turbulences, donc on a peut-être des chances encore, mais ce qui est intéressant de ce dossier, c'est que tout l'été, puisque en gros, tout ça s'était plié au moins de juillet, en gros, c'est le Parlement qui décidera, et quoi, et comme eux, alors là, on ne sait pas de tout ce qu'ils vont décider, on s'est, on a, on a continué, nous, à trater, et là, on s'est dit, mais ces experts de râteau, nous, on aimerait bien les rencontrer, et donc, on a demandé aux parlementaires de les rencontrer, pour leur poser des questions, puisqu'il n'y a pas moyen de passer par les élus, allons les rencontrer eux-mêmes, et là, les parlementaires nous répondent, mais nous, on ne sait pas qui c'est, ah bon, ah non, on n'a pas de nom, on veut des noms, non, il n'y a pas de nom, ce sont les experts, ils s'appellent les experts de râteau, au titre de l'article 31, c'est leur nom, experts, au nom de l'article 31, qui est traité de râteau, c'est bon, je ne dis pas qui c'est, c'est genre, et là, du coup, on insiste en disant, mais attendez là, vous rigolez, nous on connaît les experts qui travaillent dans le domaine des OGM, dans le domaine des produits formation, on connaît l'autre, et eux, non, pas possible, ah mais non, eux, c'est écrit dans le traité que, il se protège, c'est-à-dire que, c'est écrit dans le traité qui n'est pas dans le traité européen récent, c'est l'histoire ancienne, que nous ne connaît que les experts qui travaillent dans ces, là-dedans, leur nom ne peut pas être vendu public, on n'a pas le droit de savoir s'il y a des conflits d'intérêts, à qui ils rendent compte, et qui les nomme au fait, ce genre-là, c'est tenu secret parce que c'est inclus dans le traité Euratom. Donc, les parlementaires tout d'un coup nous disent, en fait, on voudrait bien vous les donner, mais on ne peut pas les avoir, puisque, vous voyez, c'est dans le traité Euratom. Eh bien oui, mais il faudrait peut-être changer le traité Euratom, alors, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait au format et au truc de l'Europe d'aujourd'hui. Ce qui était peut-être considéré comme acceptable en 1950, 55, etc., aujourd'hui, c'est plus admissible. que des experts comme ça ne puissent pas connaître leur nom. Alors, nous avons porté plainte auprès de la commissaire européenne qui s'occupe, portez plainte, c'est comme si vous portiez plainte en justice, et là, il y a tout un tas d'épisodes de courriers, tout ça s'est passé dans l'été dernier qui vient de se passer, là, vous trouverez tous les échanges sur notre site, vous verrez comment c'est rigolo. Dès qu'il y a le moindre petit trou de souris pour ne pas répondre, je peux vous dire, il répond à côté, il ne répond pas, mais là, ils sont obligés de répondre, donc ils répondent, mais ils répondent à côté. Ou alors, si vous avez laissé le moindre espace, hop, il se retourne et vous n'avez pas la réponse.